...technique adjoint, vous savez tout ça ? Oui absolument, et là son enchaînement manquait un petit peu de difficultés sur le plan technique. Et 9-20, c'est une note convenable. Alors qu'apparaît l'un des plus grands gymnastes des années, j'allais dire fin 80, début 90, Igor Korobchinsky, Ukraine, champion olympique à Séoul en 88. Mais oui, et champion du monde individuel à Stuttgart en 1989. Je vous dirais qu'il a une grosse quantité de médailles d'or, surtout au sol et au cheval d'Arzon, tout en étant champion d'Europe en 92 au concours général. Voici donc Igor Korobchinsky de retour avec l'Ukraine, alors qu'il fut champion olympique en 88 avec l'équipe du RSS. C'est à la fois sympathique, mais à la fois inquiétant pour les autres nations qui se retrouvent désormais avec deux Russes, deux Ukrainiens, deux Biélorusses. Et ça va peut-être continuer. Belle croix de fer d'entrée aux anneaux. Igor, un travail propre. Voilà, ici, un élément de force encore, mais cette fois un appui tendu renversé, qu'on appelle la croix équilibre. Il remonte jusqu'à l'équilibre, maintenant une série d'élans. L'une, bras tendu. Lui du soleil. Là, il manquait un petit peu de maîtrise sur ce deuxième élément de force. Il a tenté une deuxième croix. Une sortie parfaite, par contre. Ah, Igor Kropchinski, qui voudrait bien revenir sur les talons de Vitaly Cherbourg, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va voir sûrement à la deuxième rotation. Ça sera un duel entre un Russe et un Biélorusse, un Ukrainien, pardon, Kropchinski, et un Biélorusse, Vitaly Cherbourg. Voilà, ici, on voit la petite faute. La sortie parfaite, double soleil à l'air tendu avec brille. Voilà, et sur ce plan, on voit bien le grand élan donné par Igor Kropchinski.